Ambiance de fête à l'hôtel de ville de Bruxelles, Wallons et Bruxellois sont réunis pour fêter leur union, celle des francophones. Mais après la crise de cet été, être francophone, qu'est-ce que ça veut dire ? Chez les Wallons, vous aurez déjà beaucoup de sensibilités différentes. A Bruxelles, vous avez vous-même le constat qu'entre le sud et le nord de Bruxelles, des sensibilités culturelles peuvent exister de manière différenciée. Mais ce qui nous unit, c'est quand même notre partage culturel et la langue que l'on a. Je n'oppose pas les identités. On peut être Wallon, bien sûr francophone, belge, européen. Je m'inscris dans cette addition complémentaire des identités comme une richesse. Plutôt que de les opposer, je n'aime pas les replis sur soi, c'est jamais bon. Pourtant certains au sein même du PS poussent vers plus de régionalisme. Les socialistes Wallons tiendront bientôt un congrès en ce sens. Alors le couple Wallonie-Bruxelles est-il malade ? Il est légitime que les Wallons réfléchissent ensemble à un destin commun, un avenir pour la Wallonie. C'est ce qu'on fait nous à Bruxelles chaque fois qu'on se réunit à la fédération bruxelloise du PS. Ce qui est important évidemment, c'est les relations qu'il y aura entre Bruxelles et la Wallonie. Et cette trait d'union, cette relation, ça s'appelle les francophones. D'union entre Wallons et Bruxellois. Maintenant nous avons à redéfinir un modèle différent qui prenne mieux en compte les besoins des territoires, des régions. Des régionalismes qui viennent s'ajouter aux trois majorités différentes en Wallonie, à Bruxelles et à la fédération. Alors le couple Wallonie-Bruxelles fonctionne-t-il encore ? Ce n'est pas les crises qu'ils font les institutions, c'est les décisions qu'on y prend. Elle est indispensable aussi par rapport aux exigences qu'on pourrait avoir un jour d'une partie flamande qui récamerait encore plus de compétences. Donc je pense que les francophones doivent se serrer les coudes. Les francophones qui misent donc sur une union, même si elle semble aujourd'hui bien compliquée.